Salut à tous, c'est Chris. Aujourd'hui, une présentation d'un smartphone pour lequel on descend vraiment en gamme, puisque ça va être un smartphone dans la gamme des téléphones à 60€. Alors, vous le savez, qui dit 60€, dit processeur MTK6580, pas de 4G, uniquement de la 3G, et qui dit, bon, voilà, 3G, smartphone à 60€, dit concession. Mais, malgré tout, ce modèle que j'ai en main me semble vraiment très intéressant. Alors, ce modèle nous a été fourni et envoyé gratuitement via DHL, pour lequel nous avons déboursé zéro frais, vous m'entendez bien, zéro, donc via la boutique Gearbest.com. Merci à Aurélie. Et, bien, écoutez, ce smartphone, c'est celui-ci. C'est le X5 Max, donc une nouvelle gamme X5. Et la particularité de ce smartphone, c'est qu'il est équipé d'un lecteur d'empreintes, ici. Et donc, je le mets clairement en concurrence, en fait, avec le Blue Blue Xfire 2. Il y a une grosse différence entre les deux. Je viendrai peut-être faire une deuxième vidéo pour les mettre en comparaison. Mais là, on est clairement dans le cœur de gamme des smartphones à 60€. Simplification extrême en termes de caméra, d'écran. Alors, on va voir, on va faire le point. Donc, si vous voulez en savoir plus, écoutez, vous me suivez, et puis on va détailler ça tout de suite. Alors, on va attaquer tout de suite la présentation de ce X5 Max. Donc, le tout nouveau Dougie, en attendant le X5 Max Pro. Donc, vu les noms actuels proposés par Dougie, on se demande s'ils sont en mal d'inspiration ou, comme la plupart des fabricants chinois, d'ailleurs, qu'ils ne sortent tous actuellement que des smartphones équipés du processeur 6580. Alors, ils sortent un flagship, mais tout de suite derrière, ils sortent toute une gamme de petits smartphones à 60€. Bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon, bref, on va attaquer donc tout de suite par ce X5 Max et on va regarder la boîte qui l'embarque. une petite pochette dans laquelle se trouvait donc le téléphone, de cette façon, qui vous rappelle les principales caractéristiques. On va le remettre, et je vais vous montrer ça. Voilà, bon, bref. Donc, Android 6, ce qui est un excellent point. Une caméra de 8 mégapixels, mais vous le verrez, vous vous devez bien bien que ce n'est pas du vrai 8 mégapixels. On a 1 giga de RAM plus 8 gigas de ROM. Ça, ça fait partie des concessions. L'intérêt de ce X5 Max, c'est la batterie de 4000 mAh. Donc, vous verrez, on l'a mesuré. Bref, vous verrez ça par la suite. Un lecteur d'empreintes, assez impressionnant d'ailleurs, parce que je trouve qu'il répond beaucoup mieux que sur d'autres smartphones largement plus chers. Et un écran de 5 pouces, vous le voyez, HD. Donc, voilà pour les principales spécifications de ce X5 Max. Et voici la boîte dans laquelle il se trouvait. Une boîte très, très simple. Bon, bien entendu, il est Dual SIM. Quoi d'autre ? Bah, rien de particulier. Un 6580. Donc, c'est du 4 coeurs à 1,3 GHz. Uniquement 3G. Une boîte tout en carton qui fait un peu carton recyclé. Ce n'est pas indiqué, mais je pense que c'est... Si, voilà, c'est écrit. Voilà, il y a le petit logo. C'est du carton recyclé. Donc, c'est un très bon point. Je trouve personnellement de la part de Dougie. Alors, une boîte réduite à sa plus simple expression. Donc, pas grand-chose. Une documentation. Un câble USB, micro USB. Le chargeur de... Que je ne dise pas de bêtises. Du 1 ampère. Voilà. Je pensais que c'était quand même du 1,5. Mais non, c'est du 1 ampère. Doc, nouvelle génération pour Dougie. Puisque c'est un dépliant. Voilà. Alors, différentes langues. Vous le voyez. Et schéma très, très simple aussi. Donc, on arrête avec les petits livrets. On fait de la doc dépliante. Le design de ce téléphone. Alors, un design, je trouve personnellement plutôt agréable. Donc, légèrement arrondi sur le haut et sur le bas. Pas trop carré. C'est vrai que les smartphones très carrés, bon, commencent un peu à dater en termes de design. Donc, celui-ci, il est quand même plutôt joli. On a un film sur l'écran. Donc, un film, bien entendu, anti-rayure. Vous avez ici la caméra avant. Le haut-parleur qui est avec une petite grille de protection. Vous voyez ici les capteurs de proximité. Les boutons en bas qui sont métallisés mais non rétro-éclairés. Un cadre façon métal. Mais je vous confirme que ça n'a rien de métal. C'est bien que du plastique. Avec, sur le dessus, donc, le micro-USB, la prise jack 3.5 pour votre casque filaire, bien entendu. Sur le côté gauche, rien. Sur le côté droit, les boutons. Et les boutons, comment dire, si vous appuyez dessus, vous avez du mal à entendre le petit clic qui fait que ça sonne bouton de qualité. il sonne mou. Donc, je ne sais pas dans le temps ce que ça va donner. Bref, sur le dessous, vous avez quand même un effet plutôt agréable pour la sortie. haut-parleur, il fait façon unibody, mais ce n'est pas, bien sûr, un unibody. Alors, on ouvre cette trappe, cette coque arrière, batterie, donc, de 4000 mAh, ici. on va regarder ça. elle est assez épaisse, vous le voyez quand même. Et donc, vous voyez, une batterie de 4000 mAh est intégrée à ce modèle. Une finition sous la batterie plutôt propre, vraiment. Il n'y a pas de, on ne sent pas les câbles. Non, non, c'est joli. C'est propre. Donc, les deux cartes SIM. Alors, un bon point de la part de Dougie, c'est la petite trappe sur le dessus pour faire l'extraction de la carte SIM avec l'ongle. Vous n'avez plus qu'à pousser et elle sort correctement. Et ici, donc, vous avez la carte SD pour l'extension mémoire, ce qui est aussi un bon point. Alors, le premier mauvais point que j'ai noté sur ce Dougie X5, c'est la coque arrière qui marque énormément, énormément, qui, voilà, marque très, très facilement les traces de doigts. Alors, écoutez, voilà pour la revue extérieure en termes de design. Et je vais le démarrer et on va attaquer donc tout de suite par les outils de mesure. par rapport à l'interface, ils sont restés très clairement purement Android, sans fioriture aucune, ils n'ont rien intégré de propriétaire style Dougie ou ce genre de choses. Vous le voyez, ça reste très simple. Le bouton de toutes les applications vraiment avec rien d'extraordinaire d'installer. On reste Basique de chez Basique et ça, c'est un très, très bon point. Alors, on va attaquer tout de suite par l'écran et l'écran, vous allez le voir, il est quand même, je trouve, plutôt bon et il y a même je dirais zéro défaut. Pas de traces, pas de tâches, pas de halo très très violent qui pourrait montrer un problème de collage de la dalle. Donc non, c'est du bon travail de la part de Dougie sur cette dalle. Elle, c'est des basiques, vous le verrez, elle est basique, très basique mais n'empêche que voilà, le travail est bien fait, c'est ce qu'on attend. Les couleurs sont parfaitement rendues. On va aller sur les niveaux de gris. Voilà. Vous voyez que, bon, moi je trouve que c'est plutôt propre. Un smartphone a 58 euros actuellement et je trouve très personnellement que voilà, les rendus de couleurs sont parfaitement traités, les dégradés, les niveaux, tout, je trouve que c'est du bon travail. Voilà, je le répète mais une fois de plus il faut ramener ça au prix du smartphone qui est de 60 euros. Je vais vous montrer un point important qui est le multi-touch. Et voilà, une des concessions, ce n'est qu'un deux points. On oublie le 5 points, on oublie le 10 points, on va sur du 2 points. Donc, voilà, une des concessions à avoir sur les smartphones à 60 euros. En tout cas, pour ce Dougie X5 Max. On va regarder Antutu. Antutu qui a déjà tourné, bien entendu, je vais vite avec 24 500, je vous le rappelle, le TV, le 2, avec son processeur X20, on était à 95 700 points. Donc, bien entendu, on est loin de ses scores puisque là, on reste sur un smartphone vraiment, vraiment très simple. Les infos fournies par Antutu. Donc, X5 Max avec une version d'Android 6.0 avec, donc, le processeur, vous le savez maintenant, le 6580, un Mali 400 MP, donc, un Mali basique, une résolution HD, ce qui est quand même plutôt pas mal puisqu'on n'est pas sur du 960, donc, sur du petit QHD, là, on reste quand même sur une définition HD. Caméra arrière, 8 mégapixels, stockage. Alors, en termes de RAM, on a 1 giga, je vous l'ai dit, et en disponible réel, 400, ce qui ne reste plus beaucoup. Alors, le stockage en ROM, on est annoncé pour 8 gigas, d'accord ? Donc, il ne reste que 5 gigas et disponible actuellement que 3 gigas. Donc, on va vraiment, vraiment pas loin du tout et c'est là-dessus que les points peuvent être négatifs, mais vous avez la possibilité d'insérer une carte SD. je vous mettrai en commentaire la taille maximum de la carte SD possible. le 65,80, 1,3 gigahertz. Voilà. Après, au niveau des capteurs, un excéléromètre, un gyroscope, le capteur de lumière, les champs magnétiques, le capteur de proximité, l'orientation, c'est tout ça, c'est médiathèque, tout ça, c'est pris en charge. Donc, on va regarder ça plus en détail par la suite avec notre CPU-X, mais en attendant, je vais vous montrer le résultat de GPU-Bench. Je vous la remets quand même en live pour discuter rapidement avec vous. Vous avez une moyenne de 38 frames avec une moyenne, enfin, une valeur la plus élevée à 64,54, ce qui est effectivement, bon, pas terrible, mais ça permet tout de même de jouer, vous le verrez par la suite lors du test du jeu. Le CPU-X, où on va retrouver, donc, les valeurs des sensors et autres, voilà, voilà, donc, vous voyez les 4 processeurs qui tournent, il n'y a pas de souci, GPU, on retrouve bien notre Mali 400. Alors, on continue au niveau système, donc, manufacturer, brand, machin, truc, on s'en fiche, screen density, ce qui est important, on est à 320 pixels par pouce. Ensuite, donc, la résolution HD, en OS 6.0, marshmallow, OK, donc, toujours la même chose, OK, donc, rien d'extraordinaire de ce côté-là, réseau, on s'en fiche, la batterie, bon, rien d'important, les sensors, donc, vous avez l'accéléromètre, capteur de proximité, capteur de lumière, l'orientation, magnétomètre, OK, bon, si on regarde en détail l'accéléromètre, on est d'accord, il n'y a pas de souci, il accélère, donc, pas de souci de ce côté-là. On va continuer, donc, avec Geekbench, et je vous montre tout de suite les résultats de capacité de la batterie. Bon, alors, vous l'avez vu, vous avez vu la photo, pour une batterie de 4000 mAh annoncée par Doogie, nous l'avons mesurée à près de 3700, donc, il manque 300 mAh, ça reste une marge-erreur infime, voici le résultat, je zoome et je vous le montre, voilà, 12h42 de durée de vie pour cette batterie, donc, vous pouvez estimer que vous tiendrez largement, largement, la journée avec ce X5 Max créé par Doogie. Maintenant, on va regarder tout de suite les vidéos et la qualité de cet écran sur des vidéos 4K. Un film plutôt, j'espère, sympa, c'est nouveau, celui-ci, c'est un volcan. Donc, vous voyez, c'est tout de même un écran assez lumineux avec des belles couleurs, même s'il manque quand même, bon, très honnêtement, un peu de peps, on n'est pas sur des smartphones à 200, ça c'est clair, on n'est qu'en HD sur l'écran, mais ça reste tout de même quelque chose de plutôt, plutôt agréable. Et vous voyez, donc, les fumées sortant du volcan, quand même, c'est, voilà, une belle qualité, quand même, une belle définition. Ça manque, bon, je trouve quand même, ça manque de pêche au niveau des couleurs, mais bon, on ne peut pas en demander trop non plus, on tire sur les coûts, on tire sur les prix, tant que c'est bien monté, tant que c'est bien intégré, je trouve ça déjà très très positif pour ma part. Il ne faut pas s'attendre non plus à, comme on dirait, se taper le cul par terre par rapport à l'écran, ce n'est pas le but d'un smartphone de ce type, on est loin des smartphones de geek qui recherchent les performances, le super écran, 4K, 2K, tout ce que vous voulez, là, on reste sur du smartphone, simple. On va écouter donc tout de suite le son. Alors, nous voilà connecté sur SoundCloud comme on a l'habitude de le faire et écoutez, je vais mettre un nouveau titre de notre artiste Cabu et je vous laisse écouter ce son. On va monter un peu le son. – Sous-titrage voilà pour le son pas la peine d'en faire plus vous l'avez entendu c'est pas si mauvais que ça bon bien sûr il manque un peu de base comme d'habitude comme tous les smartphones on se répète là dessus et tout le monde le dit mais le traitement sonore n'est pas si mauvais que ça pour un smartphone à 60 euros j'en ai d'autres j'en ai reçu plein des smartphones à 60 euros et je vous ferai découvrir des smartphones où le son est vraiment on va dire immonde grésillant aigu saturé là ça ne sature pas trop il est pas trop grésillant enfin je trouve même pas grésillant d'ailleurs je trouve assez propre voilà ça c'est mon avis il nous reste à voir les jeux vidéo on a lancé notre jeu habituel asphalt nitro vous le voyez depuis on a eu quand même quelques avancées quels sont voilà nouvelle course ici ok on va attaquer la course ensemble et vous allez pouvoir voir comment arrive à gérer un gros jeu ce x5 max parce que là on avait quand même besoin de ressources 100 % c'est ce qu'on a construit le Jarbon c'est ce qu'on a construit c'est ce qu'on a construit suivant c'est ce que j'ai besoin d'avoir gagnez et bien écoutez j'y pensais pas mais voilà bon vous avez vu quand même qu'ils sentirent plutôt plutôt pas mal après il ya une réaction bizarre en fait sur ce téléphone c'est l'accéléromètre parce que j'ai l'impression que c'est mal calibré vous êtes obligés d'avoir toujours téléphone un peu penché de cette façon pour pouvoir avoir la voiture qui va tout droit bon ce n'est qu'un détail mais vous avez vu que le mali 400 sur ce petit smartphone sentir quand même plutôt plutôt pas mal et que n'importe quel enfant en fait en gros peut jouer avec un smartphone de ce type à 60 euros parce que ça c'est clairement un smartphone soit pour quelqu'un qui veut voilà qui s'en fiche d'avoir un super téléphone high tech super geek tout ce que vous voulez qui veut un téléphone simple ou bien un smartphone vraiment à offrir pour quelqu'un de jeunes un gamin pour offrir un cadeau un cadeau de passage dans la classe supérieure ou un cadeau noël ou un cadeau d'anniversaire voilà ça reste un petit smartphone pas cher et super accessible et qui fonctionne plutôt pas mal alors maintenant on va regarder ce qui est photo on va déjà prendre des photos ici tout de suite avec notre phoenix habituel et vous montrer un petit film fait en extérieur et photos faites en extérieur par la suite et donc je vais chercher le petit phoenix voilà et on attaque tout de suite photo là en intérieur de ce phoenix alors vous voyez que voilà c'est la focale n'est pas terrible vous le voyez ici il est tout petit ça c'est une toute petite focale donc là voilà comme ça il ya du noir de la couleur on va prendre ça comme ça vous avez pu voir par vous même que le temps de réponse de l'autofocus n'est pas instantané il ya une latence mais ce n'est pas catastrophique tout de même voilà donc vous avez vu les photos quand j'ai pris des photos ici à l'écran maintenant on va quand même les regarder ensemble les voir bas déjà que les couleurs sont quand même pas si mal que ça alors pour information donc je ils annonçaient 8 mégapixels pour information c'est des capteurs de 5 mégapixels interpellé en 8 que ce soit en façade ou en arrière à l'arrière donc à l'arrière 5 interpellé 8 à l'avant 5 interpellé 8 voilà donc c'est pour cette raison très clairement que vous voyez un très joli piqué d'image donc ce n'est clairement pas fait pour faire du zoom c'est fait pour faire de la photo rapide et on va dire pas grand chose d'autre ça c'est clair telle ci était intéressante puisqu'on a un fond blanc une boîte noire et de la couleur bleue et vous le voyez comme ceux ci mais écoutez ça rend plutôt quand même pas mal donc tout de suite les photos en extérieur les petits films en extérieur vous avez vu les photos en extérieur film en extérieur pour ce qui est des photos en extérieur la photo la plus marquante c'est celle où c'est un plan large avec des arbres avec du ciel et celle là est complètement pâle il y a un vrai problème de balance des blancs et vous avez pu le voir sur le film dès qu'on se met à bouger avec du ciel et on revient vers de la verdure des arbres les arbres deviennent très noirs dès qu'on monte la balance a du mal à se faire rapidement bon c'est clair c'est un capteur premier prix il faut pas demander la lune à ce genre de capteur photo une question que je me pose parce que c'est indiqué nulle part alors on y a vu qu'il donne pas de câble généralement voilà il n'est pas otg vous le voyez pas de clignotement rien ce téléphone n'est pas otg bon c'est un peu dommage mais voilà smartphone à 60 euros n'est ce pas alors après en termes d'épaisseur en termes d'épaisseur je crois qu'ils l'annoncent pour que je dise pas de bêtises il me semble un centimètre et quelques ce qui ne serait pas étonnant donc on va regarder ça tout de suite voilà un centimètre 0,6 et il le donne pour un centimètre 0,4 bon voilà et il est annoncé pour 145 grammes donc je ne vais pas le peser un mais oui c'est environ voilà j'aurais bien dit 150 grammes il fait son poids mais sans trop plus que ça alors c'est la dernière point que je voulais vous montrer c'est vraiment le point positif de ce téléphone c'est son capteur d'empreintes donc je vous montre un là il est ok s'il faut taper le mot de passe le code pin donc je le reloque je mets mon index voilà je reloque je vais vous le faire plusieurs fois pour vous montrer que c'est un excellent point que ce lecteur d'empreintes intégré sur ce x5 max voilà vous l'avez vu par vous même j'en ai fait le test devant vous alors on va apporter donc les conclusions tout de suite de ce smartphone le petit générique et je reviens après alors nos conclusions sur ce x5 max 60 euros 58 62 sur certaines boutiques je l'ai même vu à 54 ailleurs bref peu importe il est autour des 60 euros et très honnêtement je trouve que pour 60 euros il fait largement le boulot alors ces points négatifs c'est certains détails je les répète donc moi c'est les boutons la durée de vie des boutons j'ai quelques doutes parce que ça manque de ça manque de quelque chose au toucher c'est mou vous appuyez vous sentez vous appuyez mais il n'y a pas ce clic qui fait que on a un bouton de qualité ça c'est le premier point ensuite la caméra le traitement de la photo donc du 5 méga interpellé en 8 la photo lorsque vous zoomez est vite pixelisée piqué bon je veux bien conclure que ça reste un smartphone pas cher du tout mais que la partie photo pour moi laisse à désirer alors j'aurais dit que au lieu d'intégrer un super capteur d'empreintes parce que vous l'avez vu ça ça fait partie des points positifs donc au lieu d'intégrer ce capteur d'empreintes puis qui je ne sais pas de chez qui il vient d'ailleurs puisque ce n'est indiqué nulle part et je n'ai pas trouvé d'information mais je trouve que il aurait été mieux d'intégrer une partie photo peut-être plus sympa parce que je pense que smartphone pour jeunes je pense que un jeune préféré une partie photo plus agréable que un capteur d'empreintes bon voilà les jeunes ils tapent leur code pin ou le schéma et le capteur d'empreintes ça fait un peu plus vieux je sais pas c'est mon avis mais je me trompe peut-être mais bon voilà en termes de points négatifs c'est cela ensuite sur les points positifs ça reste sa finition globale tout de même pour un smartphone à 60 euros un fonctionnement plutôt sympa une dalle lcd plutôt même pas plutôt bien monté dans le châssis pas de fuite de rétro éclairage pas de halo blanc pas de tâche il a été utilisé la 3g fonctionne correctement une bonne communication avec les appelants les appelants vous entendent correctement il n'y a pas de chouintement pas de grésillement donc ça reste un smartphone quand même plutôt plutôt comment dire agréable par rapport au prix où il est et surtout moi j'ai été bluffé par son lecteur d'empreintes qui fonctionne à merveille et qui fonctionne mieux que sur d'autres smartphones que j'ai pu présenter il n'y a pas très très longtemps donc voilà nos conclusions et moi je vous dis surtout n'hésitez pas à nous mettre un commentaire même si vous trouvez qu'effectivement un smartphone à 60 euros ça reste pas très intéressant mais comme je dis il en faut pour tous les goûts et ça reste des smartphones à présenter parce qu'il y a aussi des petites bourses qui n'ont pas des centaines et des centaines d'euros à dépenser dans des smartphones donc il en faut pour tout le monde et voilà moi je suis content d'avoir présenté ce petit nouveau doogie voilà je le répète n'hésitez pas à nous mettre un commentaire à nous mettre un petit pouce en l'air pour nous dire que vous avez apprécié notre vidéo notre travail et surtout n'hésitez pas à partager à titre d'information on avance toujours dans les abonnés on est toujours autour des 990 et je le répète le giveaway à 1000 donc partagez cette information et seuls les abonnés pourront gagner bien entendu alors sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo portez-vous bien et puis ciao et et